On est dans le Chazan Radya, dans le Chod Shabbat, les 39 Melachot. Maintenant on est dans la Melacha de Kotev. Kotev c'est d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire qu'il a Bada Monechayav ? C'est quand il écrit deux lettres et qu'il résiste. Deux lettres et qu'il résiste. Si il ne résiste pas, on verra maintenant de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire résister. Alors il n'est pas chayav de la Torah, il est assur de rabbinat. Si il écrit une lettre, aussi il est assur de rabbinat. Af à l'après qu'il a écrit une lettre, il est assur de rabbinat. En tout moment, il a écrit une lettre, cette lettre là maintenant, en fin de compte, ça va finir tous les 24 livres. Par exemple, un des 24 livres, il y a un livre, ou la Torah, ou les Nivim, ou Ktovim, et qu'ils sont écrits dans un parchemin. Si maintenant il manque une lettre, vous savez en général dans le sépère Torah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils laissent quelques lettres à écrire, pour qu'ils achètent comme ça. Le jour maintenant qu'ils vont prendre le sépère Torah, ils vont le mettre dans le Echal, ils font une fête, ils écrivent les dernières lettres. Une fois, il y avait quelqu'un que lui, Hashem Bishma, à Simchat Torah, ils ont dansé avec le sépère Torah, et puis le sépère Torah, il est tombé. Comment il faut faire très attention ? Le sépère Torah, quand on danse avec le sépère Torah, Pas tout le monde peut danser au sépère Torah, et pas tout le monde, quand il danse, des fois le sépère Torah lui-même, il n'est pas bien, bien posé dans le nartic, dans le boîtier. Ça, ça arrive. Et là, hop, j'ai mis le chemin. Et là, le sépère Torah, il est tombé. Il était très triste, le bonhomme. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est pendant une heure, deux heures, il était dehors de la bête à Knesset. Il ne pouvait pas continuer la tefila. Il était très triste. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui s'est rappelé. Regardez, un sépère Torah qui l'a passé à Gaat Marchev. Il a passé... L'ordinateur. Il a passé des gens qu'ils ont vérifiés. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont trouvé que le sépère Torah, déjà, il n'était pas saoul. Ça veut dire quoi il n'était pas saoul ? Dès le départ, il n'était pas saoul. Quand ils ont... C'est ça que je dis. Quand ils ont écrit le sépère Torah, il y avait un minag de laisser des lettres avant et des lettres après. Alors, quand ils ont fait une irrigation du sépère Torah, ils ont marqué les lettres après. Les renéb n'est Israël, d'accord ? N'est Israël. Non, ils ont oublié que... En fin de compte, le sépère Torah, il n'est pas saoul. Et ce bonhomme-là, quand ils ont dit cela, il s'est calmé. Alors, il manque une lettre d'un sépère Torah ou il manque d'un avis, du sépère de... Et toi, tu écris maintenant cette lettre-là, il est hayav de la Torah. Une lettre. En général, c'est deux lettres. Et puisqu'ici, maintenant, ça va finir un sépère Torah, là, il sera hayav de la Torah. Même s'il a écrit au début du livre, ou au milieu, ou à la fin, il est hayav. Et ainsi aussi, Si maintenant, une mezuzah qu'elle était, elle manquait une lettre. Et ainsi, à la fin, lui, il a marqué cette lettre-là. Mais par contre, si c'est des livres, kadosh, ils ne sont pas parmi les 24 livres. Bien? Tout, Bereshit Baray Elohim, bien? Bereshit, Shemot, Vekra, Bavidbar, Devarim, et après, Shoftim, et tout cela, ça, c'est... Tout ça, c'est les 24 livres. Si ce n'est pas parmi un des 24 livres, eh bien, il n'y a pas ce dîner là, de terminer, même si tu as terminé une lettre, eh bien, il n'est pas hayav. Khoch, chéken, chéterai de tot, la plus forte raison, si c'est, chéterai de tot, de, c'est tam, il écrit, tam, une lettre. Si c'est une lettre, eh bien, quand même, il n'est pas hayav, s'il a marqué une lettre. Mais il est assuré, rabanat, l'ochaire, bezer, dimashlamah, aliedé, ot, achat. A côté, un homme, celui qui l'a écrit avec de l'encre. C'est fait à Torah qu'en lui, il marque. D'accord ? C'est avec de l'encre. Cet encre-là, maintenant, il a marqué deux lettres, il est hayav tout de suite. Même que maintenant, on peut l'effacer. Pourquoi ? Parce que l'encre, il est encore, il n'est pas sec, il est encore humide. quand même, s'il a marqué deux lettres, il est hayav. Pourquoi ? Il va nous dire, si par exemple, pendant la semaine, il y a un Sefer Torah qu'ils ont trouvé qu'il n'est pas soule. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le corriger tout de suite. Si tu peux le corriger tout de suite. Viens le Sefer, par exemple, il y a un Sefer qui l'est tout de suite, il vient et il corrige la lettre. Quand il corrige la lettre, c'est humide encore. Si c'est humide, on va dire quoi ? Que la lettre, elle n'est pas encore fixe. Et puisqu'elle n'est pas fixe, ce n'est pas considéré comme une lettre. Il nous dit, le Rav, même qu'il n'est pas fixe, ça veut dire qu'il n'est pas sec, on peut faire la bracha du Sefer Torah et le lire tout de suite. Ça veut dire que ça s'appelle quoi ? Une lettre. C'est considéré comme une lettre. Et puisque c'est considéré comme une lettre, un homme qui l'écrit de l'être, et même qu'ils sont encore humides, c'est considéré comme de l'être et il est Hayab de la Torah. À côté, vous savez, je ne sais pas comment ça on dit en français, ça c'est des morceaux du papier carbonide, carbone, du carbone, carbonisé, carbone, pour copier, voilà, c'est du carbone. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un papier, ils mettent ce papier carbone et encore un autre papier. D'accord ? Et ils écrivent. Maintenant, est-ce que c'est considéré comme tu écris en bas ? Oui ou non ? Pourquoi tu me dis oui ? Moi, qu'est-ce que je fais en haut ? Je n'écris pas. Je fais soi-disant des... Vous savez comment on peut... j'ai écrit en bas ? Oui, mais moi, je n'ai pas écrit. J'ai fait les formes de la lettre, comme ça. J'ai fait A, Aleph, Bet, mais je n'ai pas écrit sur ce papier-là. En fin de compte, indirectement. Ok ? Et maintenant, on ne parle pas dans ce cas-là. On parle d'un cas que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a marqué vraiment une lettre. Il a écrit Aleph. Maintenant, quand lui, il a écrit Aleph, il y a Aleph ici. Maintenant, il y a Aleph dans la deuxième page. Est-ce que c'est considéré comme deux lettres ou c'est considéré comme une lettre ? En fin de compte, combien de lettres vous avez marqué ? Érez ? Moi, j'ai marqué une. Maintenant, avec cette lettre-là, maintenant, ça a créé une deuxième lettre. J'ai dit, sa femme, il y a Rane et Kabel Mila. Quand tu apprends maintenant ces deux lettres, maintenant, tu vas la mettre une à côté de l'autre par exemple, c'est Gimel. Non, deux Gimel, ça fait quoi ? Gag. C'est quoi Gag ? Un toit. Il est Hayab de la Torah. Arezé Hayab de la Torah. Parce que tu peux prendre maintenant ces lettres-là, tu les mets une à côté de l'autre et tu plies par exemple, tu peux même plier la feuille et en fin de compte, ça fait quoi ? Comme un mot. Il est Hayab de la Torah. Il ne sera pas Hayab un homme qui l'écrit seulement si l'écriture va résister. il faut que c'est quelque chose qui est fixe comme par exemple de l'encre. Si ce n'est pas de l'encre, on verra de quoi il s'agit. sur un morceau de papier que ça résiste. Il y a de l'encre du papier ou c'est du cuir ou c'est de la peau, de la chair, papier, du bois. Ça, ça s'appelle quelque chose qui est, il résiste, il est Hayab de la Torah. Si maintenant il a écrit avec quelque chose que oui ça résiste mais sur quelque chose que ça ne résiste pas ou avec quelque chose qu'il ne résiste pas sur quelque chose qu'il est qui oui qu'il résiste. Il n'est pas tout de la Torah mais il y a sur des rabbinats. Et puis, c'est pour cela c'est pour cela c'est à sur de tremper ton doigt sur du vin, dans du vin ou dans du jus Ken ou par exemple des toutim toutim c'est des raisins non toutim c'est des fraises et tu écris sur la table avec ton doigt ça saute des rabbananes ou par exemple c'est une ardroise ou sur un morceau de papier même que maintenant ça ne va pas résister pourquoi ça ne va pas résister ça va rentrer c'est peut-être que tu écris quand même mais ça va rentrer dans la feuille ça va rentrer maintenant dans l'endroit sur la table alors quand même il est à sur des rabbananes tu écris maintenant sur la terre ou dans le sable ça ne va pas résister sauf tu marques Ken ou par exemple tu écris on va poser cette question c'est pas sur de la Torah Avaline l'écrit par exemple sur la fenêtre c'est aussi ça va pas résister mais ça résiste ça résiste pour un moment ça résiste Ken ça c'est à sur à sur des rabbananes mais par contre si il a fait un trait par exemple c'est un il a fait un trait alors là c'est pas à sur même des rabbananes ça sera mouta qu'est-ce que ça veut dire maintenant quand il nous a dit le rab quelque chose qui va résister il est de la Torah et nous on parle que ça va résister à jamais tout le temps ça va résister tu écris avec quelque chose qu'il résiste sur quelque chose qui résiste et là ça va résister mais là il est de la Torah alors il va rien résister rien que le Shabbat c'est considéré que ça va pas résister et il est à sur des rabbananes par exemple il y a des feutres vous savez il y a beaucoup de sortes de feutres il y a des feutres que maintenant ils résistent il y a des feutres qu'ils résistent mais tu peux les effacer mais il y a des feutres que maintenant je marque avec dans 2-3 heures ça s'efface de lui-même vous connaissez cela ? mais c'est vrai c'est connu il y a des feutres comme ça mais il y a des feutres comme ça il y a des feutres comme ça il y a des feutres comme ça c'est à sur des rabbananes c'est à sur des rabbananes pas de la Torah pourquoi ? parce que ça va pas résister si par exemple c'est une table qui est sec et toi tu fais soit disons des alef tu marques alef et bet c'est pas la source de la Torah et c'est muta muta de faire ainsi tu veux marquer par exemple quelqu'un il te dit quelle rue de loin tu marques alef bet tu fais montrer les lettres dans l'air il n'y a aucun problème même si maintenant tu veux apprendre à un enfant shabbat tu as beaucoup de temps des fois avec un enfant pendant la semaine c'est un peu difficile alors tu veux lui dire maintenant voilà mon fils on va écrire la lettre alef tu marques on est dans l'air alef fais comme ça alef et l'enfant il répète avec toi alef fais encore un alef et lui il fait encore un alef ça c'est muta shabbat jusqu'à 좋아하